Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment réussir les photos du bal. Alors le bal, donc là maintenant c'est la fin, c'est là où on va clore un peu notre rue de journée marathon pour faire les photos de mariage. Donc le bal, c'est un moment important aussi à ne pas louper, il n'y a pas de moment moins important que d'autres, chaque moment d'un mariage est important, et il ne faut en louper aucun. Et le bal, je dirais, c'est quelque chose techniquement de complexe, de faites bien attention, donc là il ne va pas falloir hésiter à monter les ISO de l'appareil photo, il ne va pas falloir aussi parfois travailler en manuel, parce que si vous avez des lumières qui ne bougent pas trop, vous allez pouvoir être en manuel, sinon ça va être priorité vitesse, parce qu'on va être très sombre, et que vous allez devoir assurer un minimum de vitesse d'obturation, aux alentours de 125ème de seconde, pour arriver à figer un peu les gens, que ce soit à peu près net, et mettre un petit coup de flash. Mettre aussi de la sensibilité ISO pour pouvoir capter aussi l'ambiance des éclairages, des lumières. N'hésitez pas aussi à, si vous avez, par exemple, ça peut se faire aussi, maintenant on vend des torches, qui vous permettent d'éclairer les gens, indépendamment du flash ou de la lumière, pour vous faire des lumières un peu sympas. Ça, ça fait partie des choses qui existent à l'heure actuelle. Mais vraiment, au niveau du bal, ça va être l'ouverture du bal par les mariés, qu'il ne va pas falloir louper. En fonction des régions, je dirais par chez nous, on a des choses comme la danse de la brioche, ou des choses comme ça. En fonction des religions, en fonction de beaucoup de choses, vous allez avoir des moments importants à ne pas louper. Donc, renseignez-vous avant. De toute façon, quand on prépare un mariage, c'est ce genre de choses qu'on va poser comme questions, qu'on va demander à savoir avant, pour savoir concrètement qu'est-ce que vous devez faire en photo, qu'est-ce que vous ne devez pas louper, comment va se dérouler le bal. En général, jusqu'à minuit, une heure du matin, on va faire les photos, puis après on va s'en aller. Au niveau du bal, je dirais que c'est pareil, vous pouvez soit en profiter aussi pour lier connaissance avec les autres prestataires, comme le DJ par exemple, profiter pour le prendre en photo, échanger des cartes, c'est toujours intéressant aussi, bon, ça ne vous ramènera pas les contrats du siècle, mais on ne sait jamais. Il faut toujours arriver à avoir de bons rapports avec les autres intervenants du mariage dans votre région, parce que si jamais un jour, ils ont quelqu'un qui a un besoin, bon, on ne sait jamais, ne comptez pas trop là-dessus, mais bon, on ne sait jamais. S'il a gardé un bon souvenir et qu'il n'a pas perdu votre carte, il pourra peut-être vous refiler un peu de boulot. Voilà, donc le bal, on sera quasiment un peu en configuration concert, on va dire, parce que la lumière va vraiment bouger. Alors faites bien attention, par exemple, parce qu'au niveau de la cabine du DJ, c'est là où on va avoir les lumières directes qui vont nous taper dessus, donc vous risquez, vous allez pouvoir soit profiter pour faire des photos en contre-jour, mais en règle générale, vous allez vous prendre les projots en pleine figure au niveau de l'appareil photo, ça ne va pas être top. Essayez de, soit de vous mettre dos à la cabine du DJ, comme ça, vous profiterez des lumières, vous pourrez faire des séries de photos sans flash, et après, faire des séries de photos avec flash. Donc là, n'hésitez pas à travailler avec le flash en manuel, pour pas qu'il soit à fond et qu'il éclaire complètement toute la pièce, parce qu'il va vous casser l'ambiance des lumières, mais de le mettre vraiment à journaux, et puis pour avoir vraiment éclairé, de mettre une petite lumière d'ambiance, et d'avoir, malgré tout, une bonne présence des lumières au niveau du bal. Donc voilà, écoutez, bonne photo, bon mariage, et puis à très vite sur commentphotographier.com. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez apprendre comment faire des photos, des portraits qualité professionnelle, au flash ou en lumière naturelle, inscrivez-vous pour avoir ces bonus vidéos gratuits. En plus, vous aurez un livret, sur lequel je vous parlerai de tous les types d'appareils photos qui existent, bridge, reflex, compact, hybride. Vous en saurez les avantages, les inconvénients, toutes les astuces pour savoir quel boîtier acheter, si vous avez besoin plus d'un hybride que d'un reflex, ou un versement. Tout ça, vous allez le découvrir dans ce livret gratuit. Merci à tous, et à très bientôt sur commentphotographier.com. Sous-titrage ST' 501